bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien tant que j'ai la santé tout va bien pour moi comment acheter un bien immobilier une maison un appartement peu importe cette vidéo est destinée spécialement aux femmes africaines la femme noire pourquoi la femme noire en général je dis pas tout mais la majorité des femmes noires achètent un bien immobilier très tard pourquoi parce que la femme noire ne reçoit aucune aide de la part de parents du papa de la maman de la grand mère donc elles ont besoin de plus de temps pour investir contrairement aux femmes blanches en général entre 22 ans et 25 ans elles deviennent déjà propriétaires elles sont souvent aidées par leur papa leur maman leur héritage c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous expliquer comment faire pour devenir propriétaire en belgique et ne plus payer un loyer un appartement une maison qui n'est pas vous il ya aussi une chose que j'aimerais bien vous en parler c'est que en général la femme noire investissent achète un terrain une maison mais achète en afrique je trouve ça bête car la première chose à faire c'est d'investir un bien d'être propriétaire dans le pays où tu vis et après tu peux investir dans ton pays mais d'abord il faut acheter où on vit voilà on va commencer pour toutes les personnes qui ont un travail un travail qui gagne entre les trois 1300 1500 euros je vous conseillerais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente d'avoir deux travails pourquoi parce que si tu veux acheter un bien un appartement une maison la banque va te donner un prêt par rapport à ce que tu gagnes exemple une personne qui gagne 1500 euros obtiendra de la banque un prêt de 150 mille euros et avec 150 mille euros tu sais pas t'acheter grand chose deuxième exemple une personne qui gagne 2500 euros par mois la banque lui accorde un prêt va lui accorder un prêt de 250 mille euros et avec 250 mille euros tu peux trouver un appartement qui est propre qui est bien qui n'a pas beaucoup de travaux à faire la raison pour laquelle je conseillerais aux gens qui gagnent moins de 2000 euros de d'avoir un deuxième job car ça va leur permettre d'avoir un prêt plus élevé donc la banque vous accordera un peu plus et vous pourriez acheter un bien qui est confortable qui est assez propre et aussi il ya une chose lorsque vous demandez un prêt à la banque vous gagnez on va dire un exemple 2500 euros la banque vous accorde un prêt à 250 mille euros il faut pas oublier avant que la banque puisse vous accorder un prêt de 250 mille euros vous devez avoir vos frais de notaire c'est la raison pour laquelle il est important il est impérative d'économiser et d'avoir ses son frais de notaire bien évidemment il faut un contrat de travail une personne qui a un contrat de travail en général c'est à durée indéterminée la banque vous accorde un prêt par rapport à votre salaire les frais de notaire va dépendre de combien vous achetez votre bien une personne qui achète une maison par exemple à 300 mille euros et qui gagne 3000 euros la banque va lui accorder un prêt de 300 mille euros mais la personne doit avoir entre 20 et 30 mille euros pour le frais de notaire deuxième exemple si vous achetez un appartement qui coûte deux cent cinquante mille euros et que vous gagnez 2500 euros vous obtiendrez votre prêt de 250 mille euros et vos frais de notaire seront de entre 20 et 25 mille euros la nouvelle loi qui est sortie en 2019 ou 2020 si je ne me trompe pas vous devez impérativement lorsque vous remboursez votre prêt tous les mois il doit vous rester après avoir remboursé votre prêt tous les mois il doit vous rester 1200 euros donc voilà et si vous mettez ma parole en doute vous pouvez prendre rendez vous avec votre banquier et lui faire écouter cette vidéo il va vous confirmer que j'ai bien raison donc voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo et si vous avez aimé n'hésitez surtout pas à liker à commenter à partager et surtout abonnez vous je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve pour une prochaine vidéo bye